... Ok ! Salutations tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, puisque comme on le sait tous, on est bientôt déconfinés. Et qui dit fin du confinement, dit aussi courir en librairie. C'est vrai que nous avons été très nombreux à être frustrés de ne pas pouvoir acheter nos livres pendant deux mois, et donc ça va être l'occasion de pouvoir re-remplir nos pales qui ont du coup bien baissé. Je vous ai donc préparé une petite sélection des livres à lire post-confinement, donc tout d'abord les livres qui ont fait énormément de bruit sur la toile de la boucosphère, que j'ai pu notamment voir beaucoup en chronique sur Instagram ou sur les blogs, et une deuxième petite sélection des livres qui sont sortis pendant le confinement, et du coup qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier à leur juste valeur. Je profite aussi de cette vidéo pour vous inviter à acheter vos livres dans des librairies indépendantes qui, avec le confinement, ont un petit peu de mal à survivre, et croyez-moi qu'elles ont vraiment beaucoup plus besoin de votre argent que les grandes firmes qu'on connaît déjà. N'oubliez pas que toutes ces petites librairies ont à cœur de vous faire partager toutes ces lectures, et que nombreuses d'entre elles vous proposent aussi le service de livraison, si c'est ça qui vous freine un petit peu, donc n'hésitez plus. Sur ce, cette petite intro est terminée, et on commence tout de suite avec la pile à lire post-confinement. Je commence donc tout d'abord avec les livres qui ont fait frémir la toile pendant ces deux mois de confinement, et le premier qui revient souvent sur les photos des bookstagrammeurs, il s'agit de Wilder Girl de Rory Power. Arrêtez de passer les voitures là ! On y retrouve l'histoire de Hetty, une jeune fille qui, depuis 18 mois, est confinée dans son pensionnat sur une île, puisque là-bas se déchaîne le fabuleux virus de la toxe. Mortel et défigurant, ce virus contraint les pensionnaires de l'école à rester enfermés entre les murs, la peur au ventre, et encerclés évidemment de super créatures mutantes, sinon c'est pas drôle. Je dois dire que ce livre a eu énormément de bons échos, puisque sur toutes les chroniques que j'ai pu lire, les lecteurs avaient l'air vraiment enchantés de leur lecture. C'est aussi peut-être le fait que la situation du livre soit extrêmement contemporaine, que l'auteur a été une visionnaire sur l'actualité, mais en tout cas c'est vrai que c'est un roman qui a l'air angoissiant, avec une tension littéraire qui est quand même extrême, et que du coup, si vous avez envie d'un truc qui vous remue un peu les tripes, ça peut être sympa. Le deuxième livre que je vais vous présenter est un livre que j'ai vu mais des milliers de fois sur la toile de la littérature, je pense que c'est celui que j'ai le plus vu, et donc ça vous dira très certainement quelque chose si je vous dis Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Illuminae est un roman de science-fiction qui se passe dans les années 2175, si je ne me trompe pas. On y suit l'histoire de Katie Grant et de Erza Masson sur la planète, donc qui n'est absolument pas la Terre, et qui doivent tout un coup évacuer, puisqu'il y a une entreprise intertellaire qui fait des siennes et qui s'appelle Paytech. A cause de cette attaque, les deux amis sont donc contraints d'évacuer tout de suite la planète, et à bord de deux vaisseaux séparés évidemment, mais ils restent en contact, et vont découvrir des sombres secrets qui se cachent autour de cette attaque, notamment grâce à Katie qui est un hacker confirmé. Concernant cette lecture, comme je vous ai dit, j'en ai entendu des super bons échos, tout le monde a été ravi de sa lecture, ça a été un livre qui a enchanté plus d'un lecteur, notamment grâce à l'originalité du bouquin et de l'histoire. Ça a notamment été un coup de cœur pour de nombreux lecteurs, et du coup à partir du moment où c'est un coup de cœur pour les gens, moi ça m'intrigue tout de suite et j'ai très envie de le lire. Je disais, n'hésitez pas surtout à me dire si les livres que je vous présente, vous les avez lus. Yes ! N'hésitez surtout pas à me dire si les livres que je suis en train de vous présenter, vous les avez lus, et si vous me les conseillez, puisque personnellement je fais cette petite sélection sans en avoir lu aucun, et ils me donnent vraiment tous envie, mais dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je sais pas si vous arrivez à entendre les petits oiseaux, mais là j'ai la fenêtre ouverte et j'ai le cuicui derrière, c'est genre tellement agréable. Le troisième livre que j'ai envie de vous présenter et qui a fait frémir la toile, ou en tout cas que j'ai beaucoup vu, il s'agissait de Extincta de Victor Dixen. Vous devez très certainement connaître l'auteur Victor Dixen, puisque c'est l'auteur des Phobos qui, quelques années auparavant, a aussi été un énorme buzz sur la toile littéraire. Perso, ils sont dans ma pâle depuis des milliers d'années, j'arrive pas à les sortir, c'est affreux. Mais en tout cas, cet auteur a sorti ce nouveau livre, et donc je vais vous en parler. Dans ce livre, l'espèce humaine a atteint les dernières heures de sa survie, les conditions climatiques sont terribles, toutes les espèces animales ont disparu, et les derniers humains qui ont réussi à subsister se sont donc retrouvés dans des terres stériles, tous ensemble pour essayer de survivre aux dernières heures qui leur restent. Dans cette histoire, on y suit donc la dernière histoire d'amour de l'humanité, qui prend forme dans les flammes de la destruction et de l'extinction d'une espèce. Alors franchement, moi quand j'entends ce résumé, je le trouve juste dingue, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tout de suite courir dans ma librairie et d'aller acheter ce livre. Le fait que les espèces animales ou humaines soient complètement en voie de disparition, etc., ça fait très actuel, ça fait aussi très post-acualitique, ça fait peur, mais quelque chose me freine. C'est vrai que concernant ce livre sur les différents blogs et chroniques, j'ai pu voir un avis extrêmement mitigé, c'est-à-dire que le livre est apparemment très compliqué à comprendre, très difficile à suivre, il y a de nombreux noms, de nombreuses situations qu'on a du mal à situer, et donc ça a été l'occasion de beaucoup d'abandon au niveau des lecteurs. Du coup, c'est vrai que je suis un petit peu mitigée sur le fait de l'acheter, parce que je me dis, acheter un livre alors qu'il y a autant d'abandon, est-ce vraiment nécessaire ? N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, et n'hésitez pas non plus à me dire si vous vous avez accroché, parce que c'est vrai que pour le coup, mon avis n'est pas tranché. Le dernier livre que j'ai beaucoup vu sur la toile, il s'agissait du Dernier magicien de Lisa Maxwell. Dans ce livre, on y suit la vie des magiciens à New York, à notre époque, et donc de nos jours, les magiciens sont contraints de se tairer, de se cacher dans Manhattan afin de ne pas les découverts, et s'ils en sortent, c'est la mort. Dans ce livre, on suit l'histoire de Esta, une jeune magicienne qui a des pouvoirs un petit peu hors de commun, puisqu'elle a le pouvoir de figer le temps et d'y voyager à travers les époques. Afin de pouvoir sauver les siens, Esta est la seule à pouvoir remonter dans le temps et se rendre en 1902, là où tout a commencé pour les magiciens, et du coup essayer de changer ce qui a été fait. Le soleil ? Je dois dire que ce livre est un livre de fantasy que j'ai énormément envie de lire, ça fait plusieurs fois que je lis le résumé, et à chaque fois il me tente vraiment. J'aime trop les histoires de voyages dans le temps, etc. J'avais notamment beaucoup aimé la trilogie des gènes, et pour le coup je trouve que ça y ressemble un petit peu. Donc vraiment, j'ai super envie de le lire, et les avis qu'il y a eu des autres lecteurs m'ont vraiment convaincue de l'acheter. J'en ai donc fini avec les livres que j'ai le plus vus sur la toile littéraire, et on va du coup passer aux dernières sorties qui ont eu lieu pendant le confinement, et qui sont à ne surtout pas manquer. Concernant ces sorties, je me suis notamment inspirée du site de Décitre, qui donc tient à jour un calendrier des sorties des différents livres, et j'ai pris ceux qui étaient sortis pendant le confinement. Malheureusement, j'ai pas pu tous les prendre, parce qu'il y en a des centaines, mais si vous êtes curieux de savoir ce qui est sorti, et si vous avez envie de voir un petit peu les auteurs qui ont sorti un bouquin, et bien je vous mettrai le site en barre d'infos. Le premier livre que j'avais envie de vous présenter pour les dernières sorties pendant le confinement, il s'agit de La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Alors j'avais très envie de vous le présenter, parce que Guillaume Musso est quand même le premier écrivain français, si je ne me trompe pas, et j'en ai pas lu. Désolée, je ne veux insulter personne, je n'ai pas lu de Guillaume Musso, mais ça m'intrigue, donc j'ai choisi ce livre pour le découvrir avec vous. Ce livre est paru donc le 18 mars, et on y suit l'histoire de Nathan Foss, un écrivain qui a décidé tout simplement d'arrêter sa carrière, et de se retirer sur une île pépère quoi. Ceci dit, 20 ans plus tard, alors que ses romans captivent toujours autant ses lecteurs, Mathilde Monet décide d'aller interviewer cet écrivain en retraite, et se rend donc sur son île. Cependant, petit couac, le même jour, on retrouve le corps d'une femme morte sur l'île, et donc celle-ci est barricadée, interdiction de sortir, interdiction de rentrer, et c'est alors un face-à-face assez dangereux qui va se passer entre Nathan et Mathilde, puisque, bah, lequel a tué quoi ? Ce livre est un mélange de réalité et de fiction, donc pour le coup c'est assez sympa, et ça me donne pas mal envie. Le fait que ça soit sur un écrivain, c'est top, et je dois dire que les avis sont excellents. J'ai regardé un petit peu les notes qu'avaient mis les lecteurs, et pour le coup, il est plutôt bien noté. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Tout le bleu du ciel de Mélissa Dacosta. Déjà, je vais vous laisser observer cette magnifique couverture, parce qu'elle est trop belle. Perso, moi, les petits bus comme ça, à la hippie, ça me donne trop envie de faire des roadtrix et tout. J'adore ! J'avais vu un petit peu passer ce livre sur Instagram, donc c'est pour ça aussi qu'il a retenu mon intention, parce que je trouve que la couverture est sublime. On y retrouve donc Émile, un garçon qui est interné à l'hôpital, puisqu'il a une espérance de vie de 2 ans et un Alzheimer avancé. Et donc, voilà, sa vie, elle est un petit peu fichue, quoi. Ceci dit, Émile ne se laisse pas abattre par sa maladie, puisque un jour, il décide d'envoyer une petite annonce qui dit Émile ne s'y attend pas, mais il recevra une réponse à cette petite annonce, une jeune femme qui décide avec lui de partir à la conquête du monde. On y suivra donc, tout au long du récit, l'ultime voyage de Émile et de cette jeune femme mystérieuse qui ne laisse rien paraître ni de son passé ni de son avenir. Et franchement, ce résumé me tend vraiment. J'ai vraiment envie d'essayer de le lire. C'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire, mais pour le coup, celui-là, il me donne vraiment, vraiment super envie. Le fait que le livre ait des avis excellents m'a aussi donné encore plus envie de le lire. Il a vraiment des avis et des chroniques super positives. Alors franchement, lancez-vous ! Le troisième livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Vox de Christina Dalscher. Ce livre a déjà une couverture super intrigante, et donc j'ai décidé d'être un petit peu curieuse et d'aller voir de quoi il parlait. Et franchement, le résumé, il m'a pas du tout, du tout laissé de marbre. Je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle. Il s'agit d'une histoire dans un monde où un décret est passé par la présidence, et les femmes ont droit à un quota de mots par jour. En gros, fermez-la ! Du coup, dans ce monde, les femmes ont droit à prononcer 100 mots par jour. Elles portent un petit bracelet qui leur permet donc de comptabiliser le nombre de paroles qu'elles tiennent à la journée. Et je pense que j'ai déjà dépassé 100. Et si jamais elles dépassent les 100 mots, le bracelet leur envoie une décharge électrique, donc rien de très agréable. On suit donc l'histoire de Jill McLellan, une jeune femme en ex-neuroscience, qui a la possibilité de s'affranchir de ce quota si jamais elle sauve le frère du président, qui a une aphasie, si je ne me trompe pas. Ceci dit, en étant un petit peu au plus proche de ce qui se trame dans la présidence, elle se rendra compte qu'il y a de sombres secrets qui ne sont pas forcément dingues dans la société, et même si elle arrive à s'affranchir pour retrouver le droit à la voix. Franchement, ce résumé est dingue. J'en avais déjà entendu un petit peu parler, et j'avais super envie de le découvrir. Ce livre est donc un mélange de combats féministes et quand même tributaire de sombres secrets, et ça c'est vraiment le genre de lecture que je pourrais vraiment, vraiment apprécier. C'est des valeurs que je prône et des valeurs qui me tiennent d'à cœur. Donc, franchement j'ai trop trop envie de l'essayer. Le troisième et dernier livre de cette sélection, il s'agit de La Clé du Coeur de Catherine Hugge. L'histoire commence en 1956, lorsque Amy, désespérée par la mort de sa mère, tente de se noyer. Son père, qui du coup n'a pas du tout envie qu'elle se suicide, l'envoie dans un hôpital psychiatrique, bien qu'elle ne soit pas du tout folle et donc c'est crise de larmes et Amy n'a pas envie d'y aller. L'histoire continue ensuite, 50 ans plus tard, lorsque Sarah décide d'écrire un livre et donc elle va dans cet hôpital qui depuis n'est plus pour retrouver des archives et des vestiges de témoignages et va découvrir, voilà, de sombres secrets sur l'histoire de ce qui s'est passé dans cet hôpital. Pour le coup, ce livre nous révèle une passion psychiatrique qui a l'air plutôt tentante. Donc, passion psychiatrique, ça ne donne pas très très envie quand on entend ça comme ça. Mais moi, vraiment, tout ce qui est folie et maladie de l'esprit, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et cette ambiance un petit peu sombre de l'hôpital, de l'asile abandonné, ça m'intrigue vraiment. Donc, franchement, je serais hyper curieuse de le découvrir. Enfin, on en arrive au dernier livre de cette petite sélection post-confinement. Et il s'agit de Je suis une victime. Pas du tout. Il s'agit de Je suis une victime de Andrew David McDonnell. On y suit alors l'histoire de Zelda, une jeune fille de 21 ans qui a commencé sa vie avec une mère qui buvait un peu trop. Mais ma foi, elle compte vivre sa vie comme elle l'entend. Zelda est une très grande admiratrice des Vikings et rêve de combat à l'épée et de Valkyrie tous les jours. Et elle devra alors prouver son courage lorsque son frère tombe dans une histoire de deal pas très légale. Ce livre, je l'ai vu aussi passer une ou deux fois et franchement, il a l'air assez prometteur. Perso, les Vikings, je suis aussi curieuse. Je ne m'y connais pas trop trop sur la mythologie Viking mais c'est vraiment une mythologie nordique qui me tente. Mais ce n'est pas une mythologie en fait. C'est vrai. Mais bon, bref. Vous avez compris. J'en ai donc fini avec cette petite sélection des livres qui peuvent vraiment être des coups de cœur pour le post-confinement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les lire. Pour ma part, je pense que je vais craquer pour plus d'un et je sens que c'est mon porte-monnaie qui va encore hurler. N'oubliez pas d'aller rendre visite à votre libraire du coin dans le village d'à côté. Je vous assure qu'il sera hyper content de vous conseiller et surtout que vous puissiez lui acheter des livres. Pour ma part, je vous fais d'énormes émisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada